bonsoir camarades et peu d'afrique citoyen du monde peuple de côte d'ivoire soyez salués en vos rangs grades et qualités de vos positions respectives c'est ça que j'ai regardé depuis l'année dernière la fille d'arrafat depuis olopatcha pour que les pions comme dit qu'ils ont fait le même coiffure c'est ça que les ivoiriens aiment quoi c'est ça que le drama n'est habite de l'été les conneries comme ça ou à d'un problème caméra paix d'afrique romain romain ou ce monde son co où ce sont qu'on doit être évacué d'urgence c'est ce qu'il est sort de partout ils sont son co doit être évacué d'urgence parce que réellement si l'on s'est proche ça ne va pas selon les proches de son co ça ne va absolument pas c'est ça même la vérité je répète selon les proches de son co ça ne va pas la nuit là à 21h il est en train de me dire ça que ça ne va pas du tout du tout il faille que vous pense que ce soit évacué hors du sénégal pour vous aller le soigner pour hop parce que non seulement maquissal influence les médecins qui prennent soin de lui deuxièmement maquissal ne veut pas donner des soins maquissal en tout cas et puis au sénégal le système sanitaire n'est pas trop ça il faille que on l'évacue hors du sénégal par le soigner c'est ce qui ressort du partout et aujourd'hui encore il ya eu des manifestations au sénégal les sénégalais ne décollaient pas il n'y décollaient pas aujourd'hui université assam sec de zige shore les étudiants ont mis le feu partout aujourd'hui les étudiants les les sénégalais ne décollaient pas c'est loup et les élèves et les manifestants dans les rues eux réclament le départ de maquissal aujourd'hui encore les étudiants et les manifestants sont mis ensemble pour réclamer le départ de maquissal très rapidement donc voilà un peu au sénégal ce qui se passe actuellement chez camarades il va falloir que maquissal dégâts camarades pompez les coeurs pompez les coeurs pompez les coeurs pompez les coeurs partager mettez partout à travers le monde entier pompez les coeurs partager pompez les coeurs partager je vois qu'ils signalent beaucoup le direct pompez les coeurs surtout pompez les coeurs pompez les coeurs ne sais pas de pomper les coeurs de partager de commenter voilà c'est ce qui va nous aider à atteindre un maximum d'audience vous comprenez camarades voilà ce qui se passe actuellement au sénégal ça ne va absolument pas du tout pas du tout pas du tout j'ai montré un jeune très rapidement qui est en train de faire qui est en train de lutter il est en train de lutter vraiment 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 il est en train de lutter vraiment 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 pour il est en train de lutter pour les pour nos compatriotes qui sont en tunisie le jeune sont il est sur instagram vous tapez sur instagram son profil c'est ça son profil a récemment ça vous tapez sur instagram la vie est un combat vous allez le retrouver et il a ouvert une cagnotte vous mettez ce que vous pouvez mettre dans la cagnotte il a mis son facebook c'est un son compte instagram c'est la vie est un combat la vie est un combat voilà donc vous allez son compte se présente comme ça vous allez là bas et puis vous faites vous faites pas fait parler vos coeurs le jeune en tout cas il se bat beaucoup beaucoup pour nos compatriotes qui sont en tunisie aujourd'hui continue le combat il se bat beaucoup donc camarades il faut réellement que les jeunes sénégalais et le sénégalais le peuple sénégalais maintiennent le cap il faut que le peuple sénégalais maintiennent le cap il ne faut pas fléchir parce qu'il pense que quand ils vont faire du balle à son co car ils vont pouvoir tuer son co voilà donc donc vous savez son co son passeport son passeport a été saisi par la justice sénégalaise pour ne pas qu'il quitte le pays sans comment n'a pas l'intention de quitter le pays mais comme il est un état il a un état de santé qui n'est pas au bon fixe il est malade il a été probablement empoisonné par maquis sale ssb donc il faut son passeport pour être évacué il faut son passeport pour être évacué donc si les sénégalais ne se lève pas si les sénégalais ne se poussent pas si les sénégalais ne montent pas au créneau pour réclamer le passeport de son co ça va mal s'est passé je vous le dis très sincèrement en vérité et en réalité c'est le sénégal le peuple sénégal reste assis si le peuple sénégal ne se pousse pas sur le pays sénégal ne propose pas les rues le pire peut arriver à son cours le pire peut arriver à son cours il faut maintenir les manifestations il faut accentuer la mobilisation pour démarrer maquis à salle maquis à pourriture maquis de donner le passeport de son cours afin que son cours puisse être évacué pour aller se soigner et revenir dans son pays pour faire face à cette justice à deux balles c'est ça qui est la vérité donc il va falloir le peuple du sénégal rester mobiliser rester mobiliser dans les rues il va falloir moto créneau demain nous on va voir notre réunion et on va voir ce qu'on peut faire de à l'autre niveau ici à paris camarades partage au maximum la vidéo partage au maximum partage au maximum la vidéo très rapidement on va aller en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire y'a 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 trois trois soldats ivoiriens qui ont été arrêtés aux Burkina Faso pas de doso pas de doso vous comprenez vous comprenez les gardes drama ont été arrêtés par des dozos au Burkina Faso des dozos au Burkina B qu'est-ce qu'ils ont parti faire les gens disent ils sont allés ils étaient entrés pour suivre des personnes des narcotrafiquants ils étaient allés des narcotrafiquants etc ils étaient entrés pour suivre des narcotrafiquants et ces narcotrafiquants ont traversé et ils sont rentrés sur le Tétan au Burkina B et eux ils les ont poursuivis et arrivés là-bas ils ont été interpellés par des dozos mais Draman a dit que les français ont dit que l'armée de Draman était devenue une armée on va dire une armée qui montait en puissance voilà c'est ce qu'ils ont dit que l'armée ivoirienne monte en puissance mais si l'armée ivoirienne monte en puissance comment des dozos peuvent maîtriser trois gardes trois trois forces de l'ordre de Draman si l'armée ivoirienne monte en puissance comment est-ce que trois 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 policiers trois trois gardes de la police criminelle se font arrêter maîtriser par des dozos des dozos du Burkina Faso ils ont arrêté les trois gardes de Draman ils les ont maîtrisés ils les ont mis au respect et ils les ont pris ils les ont envoyés au poste ils ont pris leurs armes avec eux ils avaient des calaches des mitrailles des mitrailleuses AK-47 etc ils ont été pris et ils ont été mis au respect ils ont été mémentés par les dozos et ils ont été envoyés au camp des dozos c'est le quatrième qui était véhiculé et qui a vu la scène de loin et lui l'a reboussé chemin lui est venu informer les autres c'est que au lieu d'aller sauver ses frères d'âme il a frayant il a fui il a informé les gens mais vous n'avez pas dit si il y a quoi sur le territoire déjà vous n'avez pas dit si il y a quoi dans le pays déjà même si vous êtes dans la frontière vous avez votre pays vous avez votre pays même si des gens ont volé et ils sont rentrés sur le territoire du Bukinem Faso mais il faut il faut il faut contacter les autorités au Bukinem B on ne vous a pas appris ça on ne vous a pas appris ça dans votre montée en puissance là donc les deux ils les ont maîtrisés et ils les envoient au camp frère ils les envoient au camp et Draman ils ont contacté Draman on dit ah monsieur le président ils ont arrêté trois de nos gars les Bukinabés les deux du Bukinem Faso ont arrêté trois de nos gars donc on fait comment comment vous parlez de me mettre ça encore comment vous parlez de me mettre ça encore donc il était obligé d'appeler Ibrahim Traoré de demander pardon à Ibrahim Traoré pour ne pas que l'affaire aille loin il a appelé Ibrahim Traoré il a donné un paroi à Ibrahim Traoré et Ibrahim Traoré a donné a donné instruction afin qu'on les libère monté en puissance militaire qui monte en puissance ah mais les petits français là les petits français là quand ils vous parlent vous croyez quand les petits français parlent à Draman et puis ces gars là ils croient à ça le gars là comment il s'appelle le cornu Sébastien le cornu le ministre des armées des armées de la France et les petits disaient à Draman que son armée monte en puissance et Draman a cru à ça qu'un armée qui monte en puissance et puis c'est Dozo qui les maîtrise Dozo c'est Dozo qui prend qui maîtrise trois policiers c'est-à-dire que armées jusqu'aux dents qui les maîtrise comme ça et puis le quatrième a vu la scène et lui la fure frère c'est grave c'est grave ça regardez encore toujours en Côte d'Ivoire toujours en Côte d'Ivoire toujours frontière à Brukina Côte d'Ivoire aujourd'hui vendredi encore pays où on dit l'armée monte en puissance regardez ce qui s'est passé Buna trois véhicules en feu trois véhicules brûlés Côte d'Ivoire encore l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance on vous a dit coopération militaire avec la France c'est comme que des cabris ça ne chasse pas mouches ça ne ferme pas l'armée française même la sécurité de la France je ne sais pas quoi et puis il y a plein qui y a pour lever en puissance mon pied comment il y a tombe partagez les gars partagez 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 pompez le coeur partagez partagez pompez le coeur les gars ouais ça c'est Abuna aujourd'hui ça c'est Abuna les véhicules ont été brûlés toujours Abuna depuis l'année dernière on brûle le véhicule Abuna on brûle le véhicule Abuna on brûle le véhicule Abuna on braque on agresse on tue Abuna j'ai dit Draman Draman la dernière fois la dernière fois il y a deux policiers qui ont été tués avec des calibres 12 dans la même localité de Abuna j'ai dit ça Draman il ne veut pas savoir il ne veut pas croire il ne veut pas il ne veut pas que les gens sachent il ne veut pas que les gens sachent mais toujours moi j'ai dit aux gens toujours j'ai dit depuis 2021 j'ai dit que dans le Maraoué les terroristes sont là-bas ils ont fait leur sanctuaire là-bas depuis j'ai dit ça et ces terroristes-là j'ai dit qui est leur chef mais Draman il sait il voit mais il ne peut pas agir l'armée qui monte en puissance ne peut pas aller là-bas j'ai dit ils sont dans la forêt de la Maraoué pardon ils sont ils sont tout le long du fleuve de la Maraoué à Abuna dans la forêt de la Maraoué dans la forêt il y a une mine d'or là-bas il y a une mine d'or là-bas c'est Muruwatara j'ai dit le nom c'est Muruwatara et ces éléments qui gèrent la mine d'or c'est Muruwatara et ces éléments maintenant Draman il sait ça mais pour aller déloger Muruwatara c'est impossible Muruwatara c'est un lobby Bunara c'est le lobby qui sont là-bas Muruwatara il a créé sa propre milice il a créé un état dans un état c'est Muruwatara qui gère là-bas j'ai donné les noms j'ai dit où ils sont mais Draman lui il sait mais il ne va pas là-bas l'armée qui monte en puissance depuis là ne peut pas aller déloger ces gens-là l'armée qui monte en puissance ne peut pas aller déloger ces gens-là voilà c'est encore ils ont brûlé la voiture aujourd'hui ils ont brûlé la voiture aujourd'hui 5 véhicules 5 véhicules personnels stationnés dans un garage situé en plein centre-ville de Buna ont été incendiés aux environs de 2h du matin par des individus non identifiés en janvier dernier un opérateur économique propriétaire d'une compagnie de transport faisait la ligne Abidjan de Poro eux posaient un site d'oppaillage eux possèdent un site d'oppaillage légal de nombreux hôtels et bagues clientèles Abuna a été interpellé il est soucerné d'être le présumé cerveau du phénomène du phénomène d'incendie de véhicules Abuna voilà ils sont partis prendre un homme comme ça qui possède un site d'oppaillage légal son site d'oppaillage est légal je vous ai parlé de site d'oppaillage non Mourou Ouattara a son site d'oppaillage Mourou Ouattara il a son site d'oppaillage illégal il a ses éléments autour tout ce qui travaille là Mourou Ouattara qui les gère il prend son quota sur tout le monde Mourou Ouattara maintenant celui qui a son site d'oppaillage légal vous laissez Mourou Ouattara qui est illégal lui qui est légal vous partez de prendre vous l'avez pris non bon aujourd'hui il y a eu aujourd'hui il y a eu incendie de 5 véhicules encore donc lui qui est où il est pris elle c'est lui encore c'est pas lui vous comprenez ça camarade vous comprenez Dramon a peur Wataou est mort Mourou Ouattara c'est le petit vrai de Wataou Mourou là c'est le petit vrai de Wataou Wataou est mort Mourou il est fébrile Mourou est fébrile et quand j'ai dit qu'il veut monter sur Abidjan c'est le Mourou là qui veut monter et Mourou là Mourou qui est là il est géré il est géré par la France et Mourou a sa tête ici en France en France ici j'ai dit tout ça Mourou a son chef ici en France c'est pourquoi il y a des choses que je n'ai pas dit il y a des choses que je n'ai pas dit vous ne pouvez pas me mettre en port à fond avec d'autres personnes il y a des choses que je ne peux pas dire mais ce que je vais vous dire c'est que Mourou Ouattara il a son chef à Paris le chef des terroristes de Côte d'Ivoire il a son chef à Paris il a son chef qui lui donne les ordres et donc les français sont d'accord avec son chef les français sécurisent son chef donc donc Mourou est sécurisé vous avez entendu Mourou Mourou Ouattara il a été attaqué sur la route d'Abidjan il a eu la tapée sur internet Mourou Ouattara il a été attaqué sur la route d'Abidjan vous comprenez ça c'est pourquoi vous allez voir Ouattara a nommé tout le monde il n'a pas nommé donc Ouattara veut tuer les sépents par la tête c'est pourquoi il fait tout possible pour chercher le chef de Mourou Ouattara pour le faire tomber et tiens ce qu'il vous dit là c'est pas bon mais les français ils sont ils alimentent ils alimentent ce terrorisme là dans Bounala pour amener Mourou Ouattara à être docile à eux parce qu'ils contrôlent ce gars là et ce gars là après s'élevé du jour au lendemain pour monter sur Abidjan pour aller faire tomber Mourou Ouattara le pays de Mourou Ouattara il a danger donc quand on parle les gens pensent que c'est rentré soit ici même le braquage le braquage tous à 10 minutes à Abidjan mais c'est là c'est les éléments c'est les éléments on parle on parle on parle mais ils ne veulent pas entendre on vous regarde on a tout dit on a tout donné mais ils ne veulent pas entendre non si on vous regarde on a dit encore dans la république de la manistanaise où l'armée monte en puissance il y a eu 21 kg de cocaïne dissimulé dans des colis d'Achèque qui étaient sur le point d'être expédiés en Europe 21 kg de cocaïne qui ont été pris aujourd'hui dans le code de l'Ouor il y a eu 21 kg de cocaïne qui ont été saisie dans la république où l'armée monte en puissance le petit là petit français là petit français là le corps nu il va dire à Draman vraiment l'appareil secrétaire de la Côte d'Ivoire monte en puissance et Draman il rit mais là tu veux quoi tu veux quoi en France il a peur il a peur parce que le PPS est monté en puissance donc pour lui ça peut péter deux jours la demain ça peut péter deux jours la demain donc il se cache ici il cède l'obbing il joue il a su l'arrière de Makisal etc ici et puis il avance comme ça vous vous rappelez mais le pays le pays le pays n'est pas bon les gens ils souffrent le nord-est de la Côte d'Ivoire frontière Burkina façon les gens souffrent façon les gens souffrent là-bas les gens vont faire un jardin on leur arrache tout au nord là-bas mais on dit pas on médiatise pas ça qu'on l'armée monte en puissance c'est le monde en puissance mec qui me fait un petit petit Côte d'Ivoire va venir te parler et tu croises tu croises facilement quand tu croises comme la Père d'Afrique en producée pour mon ami Akash on va pas dire au Mali tout de suite mais il faut applaudir pour Forstain Akash mon ami Forstain Akash la mobilisation continue au PPCI n'oubliez pas le 31 le 31 à Yopougon c'est l'apothéose 10 millions de personnes on attend le 31 dites à tout le monde informez vos proches informez vos proches que le 31 tout le monde en Afrique on rénaît tous à Yopougon le 31 10 millions de personnes en attend Yopougon donc camarade à producée Forstain toi dira la France Afrique sera bientôt enterrée en Afrique Macron j'ai dit Macron il tient un malheur pour la France je te le dis tu t'appelles l'oiseau de malheur Kouklisia toi Macron aujourd'hui aujourd'hui depuis Macron depuis 2017 gilet jaune covid retraite à point aujourd'hui retraite réforme de retraite tout est mélangé tu étais au Mali François Hollande est parti au Mali tout le monde s'attendait avec François Hollande oh tu es arrivé c'est la guerre c'est la bagarre petit Macron tu es un Waworo tu es un Kouklisia un malheur c'est gâté sur toi aujourd'hui la CEMAC s'est réunie les forces les six pays de l'état de l'Afrique centrale sont réunis depuis 2020 2019 à l'IPI ils ne s'étaient pas réunis c'est Macron qui était en train de mélanger ça avec Paul Biard c'est Paul Biard qui était le chef mais après Paul Biard ça devait passer à qui à Faustin à 15 Toadera Toadera a mis en place la crypto-monnaie et aujourd'hui leur rencontre d'aujourd'hui a tourné autour de la crypto-monnaie frère Macron est rentré à Faustin à 15 Toadera il dit Toadera dit de vous dire camarades pays d'Afrique le compte d'opération le compte d'opération de la CEMAC qui est dans le trésor français il faut qu'il soit délogé pour envoyer là-bas à la BERC je pense banque centrale des états de l'Afrique centrale je pense voilà dans leur banque là dans leur banque centrale là il faut que le compte d'opération le compte d'opération des pays là qui est dans le trésor français ici là il faut que le compte là soit vidé leur argent qui est dans la main de Macron il faut donner ça on va aller mettre ça dans notre banque là-bas Toadera est un mathématicien Macron est banquier mais Toadera est plus instruit en mathématiques en calcul en gestion monétaire que Macron 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 on l'envoie va payer Nomi va acheter les biscuits et puis il va acheter et vient Macron Toadera il fait l'économie d'un pays il prend un pays comme ça et il trace les perspectives et il met en place et quand il finit de calculer comme ça quand il crée les formules puis il met en place puis le résultat et puis c'est positif toujours à quand je t'en dirai frère le compte de Brasson c'est quoi pour ceux qui ne savent pas le compte de Brasson il faut que vous expliquez souvent les gens ne comprennent pas il faut que je vous explique le compte de Brasson le compte de Brasson c'est quoi le compte de Brasson c'est un compte qui appartient au pays qui utilise le franc un compte qui appartient au pays qui utilise le franc ce compte il se trouve ce compte il se trouve dans le trousseau français en 45 quand de Gaulle a créé le franc ce fort franc des colonies françaises d'Afrique quand il l'a créé il a ouvert le compte d'opération les devises des pays africains l'argent que les pays africains gagnaient à l'extérieur quand on vend cacao comme ça quand les américains achètent nos cacao comme ça les gens achètent nos cacao comme ça l'argent là on prenait tout on venait mettre le compte d'opération on venait mettre le compte d'opération dans le trousseau français et puis les français ils prennent comme ça ils prennent une bique à un feuille et puis ils disent vous avez la Côte d'Ivoire tu as 10 milliards dans le compte d'opération tiens le papier va m'ajouter maintenant l'argent là ça reste ici dans le trousseau français le gain la Centrafrique etc quand tous les pays on met ici maintenant après maintenant ils ont diminué je crois ce sont 10% qui restent ici aujourd'hui c'est 50% qui restent ici si la Côte d'Ivoire vend son cacao si la Côte d'Ivoire gagne 100 000 la Côte d'Ivoire coupe en deux elle prend ses 4 000 elle dépose dans le trousseau français et puis c'est 4 000 elle rentre en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire prend crédit avec la Banque mondiale quand la Banque mondiale donne 10 milliards à la Côte d'Ivoire comme crédit 5 milliards restent dans le trousseau français 5 milliards vont en Côte d'Ivoire vous comprenez ça ? donc l'agent là depuis on n'est pas encore né depuis 45 jusqu'aujourd'hui l'agent là qui est dans le trousseau français ici qui appartient au Cameroun Centrafrique Tchad et puis ils sont 6 donc leur agent là Toadira dit Macron il faut tout donner pour nous on va garder ça c'est ça le compte d'opération c'est comme ça les français nous niquent depuis oh la la aujourd'hui comprenez ? cet argent là c'est dans le trésor français qu'est-ce que la France fait ? ça c'est aussi il faut que je vous explique ça l'agent là la Côte d'Ivoire a pris crédit 10 milliards il y a 5 milliards qui sont restés dans le trousseau français ils appellent ça garantie garantie c'est pour ça que Macron a dit que quand les Italiens l'ont attaqué les Italiens ont attaqué la France sur le sur le franc CFA Macron a dit que la France n'est pas le gérant du franc CFA elle en est le garant la France est le garant du franc CFA et que la France garantit le franc CFA ici ici là le trésor là ils appellent ça garantie le taux de réserve comprenez ? pour garantir le franc CFA mais garantie là-haut quand la Côte d'Ivoire met 10 milliards les 10 milliards qu'est-ce que la France fait ? la France prend ses 10 milliards elle va placer ça dans la banque européenne ou bien elle vend ça aux banques commerciales elle vend ça aux banques commerciales c'est comme tu prends ton argent comme ça et puis tu déposes en banque tu prends 10 000 euros comme ça et puis tu déposes dans la banque tu les comptes bloqués pour un an comptes bloqués pour un an non la banque va travailler avec ton agent les un an arrivent ils vont mettre intérêt dessus voilà c'est ce que la France fait avec notre agent le dernier plat chez les banques l'agent produit de l'intérêt ça peut produire peut-être pour 10 000 euros pour 10 000 euros ça va produire peut-être 1000 euros ou 1500 ça dépend par un ou par chaque 2 ans donc l'argent que ça produit les bénéfices la France raquette ces bénéfices et puis elle prend ça elle dit je me vais aider les Africains elle prend ça et puis elle va nous prêter elle va nous donner crédit elle prend notre agent pour nous prêter crédit et ça et quand elle nous donne le crédit elle met intérêt dessus et puis c'est pas les petits taux d'intérêt c'est pas 30% c'est pas 10% non c'est au moins 30-40% d'intérêt notre agent elle prend pour nous donner donc toi dira calculer tout ça et puis il dit bon ce petit jeu là c'est fini Macron donne notre jeton nous on regarde chez nous ici nous même là on connait les banques commerciales on peut placer là-bas et puis ça va produire les intérêts d'ailleurs nous on a pas besoin d'intérêt on va travailler avec ça nos jeunesses là ils ont besoin de financement pour entreprendre on va leur donner ça ils vont entreprendre avec ça oh les gars toi dira il est en train d'entamer et il est déterminé il est déterminé il est déterminé Paul Biya Paul Biya t'as 90 ans tais toi parce que depuis 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 2019 normalement toi dira il devait prendre Macron a tout fait pour ne pas cliquer cette réunion il a tout fait mais aujourd'hui la vérité a triomphé toi dira il a récupéré le moment aujourd'hui il va courir ça le compte d'opération ça a venu et toi de la va gérer et vous allez voir comment il va développer la répétition africaine et puis leur zone monétaire la Côte d'Ivoire la CDAO la baisse pardon la CDAO avait pris cette initiative de création de monnaie éco Draman avec sa bouche penchée sa bouche qui sent vieux pourri il a mis son pied dedans avec 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 des avec des des délits criminels de de critères de convergence des critères de convergence qu'il a taillé sur mes yeux pour ne pas que d'autres pays puissent s'ajouter à lui ou moi ou à laïe bilal et il a volé le projet avec Macron et ils ont commencé à courir ça et jusqu'à aujourd'hui c'est resté en cours de chemin mais chaque chose a son temps aujourd'hui Toadera est en train de courir ça et nous souhaitons plein succès à Toadera nous souhaitons plein succès à Toadera aujourd'hui il est devenu le président de leur zone monétaire nous souhaitons plein succès plein succès mais pour la CDAO ça va se passer ça va se passer mais on est dessus ça va se passer donc voilà ce que Toadera est en train d'opérer comme comme magie aujourd'hui camarades je n'ai pas de coeur je n'ai pas de coeur je n'ai pas de partage c'est pas bon à y a partagé donc nous disons bravo et nous souhaitons plein succès à Toadera Macron tu apprendras tu apprendras dans ce pays tu apprendras dans ce monde Draman va tomber bientôt quand Draman va tomber tu vas comprendre que dans la vie il y a l'eau chaude et puis il y a l'eau froide et tu apprendras que c'est l'eau froide qui vient l'eau chaude et tu apprendras qui a mis de l'eau dans le coco on t'a montré ça camarades pas de l'eau dit d'envaser on y a partagé envaser pas de l'eau pour pour y aura bien envaser bon on nous dit Anthony Bikin le secrétaire d'état américain je vous ai dit qu'il était au Mali yeah je vous ai dit ça il y a un ami qui était au Niger il était au Niger donc Anthony Bikin qu'est-ce qu'il dit il dit que écoutez ce qu'il dit un nouveau système de défense aérien un nouveau système de défense aérienne SA-22 Panzi est présent près de Bamako le Panzi est un système de missiles sol-air guidé par radar capable d'engager des cibles jusqu'à 15 000 mètres d'attitude avec une portée de 36 kilomètres avec une portée de 36 kilomètres il vous est pas dit que le Mali a porté un drone américain au-dessus du du tétan malien il me va dire voici voici le missile sol-air qui fait le travail le voici on l'appelle le Panzi le voici c'est à cause de lui que le syndicat des pilotes français a dit que il demande aux pilotes français qui vont à Bamako de ne plus aller à Bamako que parce que l'espace aérien du Mali est dangereux c'est à cause du Lula parce que aujourd'hui on n'est plus plus espionné le Mali parce que les Etats-Unis ont une base de drones dans le nord du Niger qui se soulève et qui va sillonner et qui va espionner le Mali qui va espionner le Mali donc comme les Américains ne peuvent plus les Français n'arrivent plus donc c'est les Américains qui vont là-bas donc le Mali a frappé un drone vous comprenez maintenant les Américains ont pris le drach pourquoi ils disent ça maintenant Anthony Bikin il a fait il a donné on va dire il a fait un entretien avec il a fait un entretien avec avec un média je pense écoutez ce qu'il a dit camarade il dit voilà AFP sur l'AFP il dit Washington a plus a plus à offrir au Sahel que Moscou il dit Washington a plus à offrir au Sahel que Moscou vous comprenez il dit il faut absolument avoir une approche holistique globale dans laquelle la sécurité est absolument nécessaire mais ne suffit pas le fait que le Niger qui est manifestement un des pays les plus pauvres au monde soit si efficace pour eux le Niger est efficace souligne selon moi l'importance de choisir cette approche globale vous comprenez ça donc il a donné un lot d'entretien aux médias voilà à l'AFP il dit Wagner est une épidémie c'est ce qu'Antoine Blik nous dit il dit Wagner est une épidémie donc eux ils sont ils viennent au Niger il a même donné 150 millions de dollars aujourd'hui au Niger 154 millions 154 millions 154 millions de dollars au Niger aujourd'hui voilà 154 millions de dollars au Niger aujourd'hui donc pour eux Wagner est une épidémie donc ils viennent au Niger pour contrer l'influence russe dans le Sahel puisque la France a perdu pied la France peut plus donc il faut que Wagner il faut que eux là eux les Etats-Unis ils viennent ils viennent se poser là et aussi ils veulent créer une base de l'OTAN à Gades je vous ai dit ça il est venu pour 48 heures pour 48 heures donc il va il va ramper les oreilles de Bazoum afin que Bazoum ferme sa frontière avec à partir de Menaka avec le Mali et aussi ils vont ils vont ils vont je dirais ils vont ils vont élaborer d'autres stratégies pour essayer de contrecarrer le Mali par rapport à son intention de frapper l'autre côté aujourd'hui on parle là le Mali est plus que déterminé à frapper très rapidement les gens de Kidal je voudrais dire aujourd'hui on est 17 non aujourd'hui on est 17 donc fin de l'ultimatum fin de l'ultimatum c'est pourquoi aujourd'hui 17 aujourd'hui 17 le Mali est allé attendez le Mali est allé au Burkina Faso le chef d'âme major du Mali est allé rencontrer aujourd'hui le chef d'âme major de Burkina après que Sadio Kamara soit venu voir Ibé bien le chef d'âme major du Mali est venu voir le chef d'âme major du Burkina Faso pour essayer de harmoniser un certain chose à la frontière mali au Burkina Bé pour essayer de sécuriser normalement cette frontière parce que le Mali sera maintenant très occupé dans le nord vers Kidal donc il y a eu 4 chasseurs et 3 drones qui sont arrivés hier les 4 chasseurs et les 3 drones seront à mon sens placés à la frontière seront à mon sens en tout cas affectés à la surveillance de frontière Mali-Brukina pour renforcer la sécurité à ce niveau parce que les autres côtés là il y a trop d'armes qui sont rentrées là-bas trop d'armes qui sont rentrées mais quand on parle quand on dit que le Mali a des missiles sol air les gens ne croient pas quand on dit que le Mali a descendu un drone américain les gens ne croient pas voici maintenant Anthony Bé qui lui-même il dit qu'il y a des missiles sol air au Mali qui menacent la sécurité aérienne donc maintenant le Mali maîtrise son espace aérien donc ce que le Mali prépare si tu viens tu viens tu viens tu viens tu viens espionner ils vont t'allumer donc la prise de Kidal est imminente actuellement Kidal c'est imminent actuellement parce que il faut prendre Kidal avant de parler d'élection il faut prendre Kidal avant que avant que juin arrive avant juin il faut que Kidal tombe avant juin donc actuellement l'opération doit commencer l'opération doit commencer le combat de Kidal je vous le dis en 40 minutes Baradjikla en 40 minutes vous ne pouvez pas imaginer ce que le Mali a comme armement aujourd'hui vous ne pouvez pas imaginer donc quand le Mali va entrer la bataille à ce moment la frontière avec le Niger est sécurisée tout ce qui soit du Niger seront frappés et tous et pas au moment donc ils seront obligés soit d'aller au Niger soit d'aller en Algérie ou en Mauritanie mais c'est eux qui voient mais en tout cas ils ne resteront pas au Mali et les choses vont très rapidement s'accélérer voilà le Niger comme en Afrique donc voilà un peu ce que on pourrait dire dans le direct de ce soir mais on peut insister il faut qu'on insiste beaucoup 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 sur le cas de Sonko sur le cas de Sonko les Sénégalais doivent rester mobilisés les Sénégalais doivent rester mobilisés ils doivent rester au taquet ils ne doivent pas baisser les bras en aucun cas ils ne doivent pas baisser les bras en aucun cas voilà que Dieu donne la santé à Ousmane Sonko que Dieu le protège que Dieu mette sa main sur lui que Dieu les pagne des mauvais poisons et que Dieu fasse qu'il retrouve la santé très rapidement Inchallah Camarapé d'Afrique je vous aime sur ce Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen Bagbo Ouryen très prochainement dans le président de l'Albu Côte d'Ivoire Gaukare Gouita Ouryen Soutan Adoumiya Fous-en-Touadira Andria Juna Soutrina j'ai oublié toujours il faut qu'on crée des comptes TikTok Telegram pardon Telegram on a déjà Telegram Instagram voilà il faut qu'on il faut qu'on sorte partout maintenant il faut créer Instagram et puis TikTok on va mettre les vidéos là-bas partout maintenant il faut qu'on occupe l'espace communicationnel merci les gars on est ensemble ciao ciao partagez